Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine à Connecté-Bécomo, un projet de loi du gouvernement Legault contesté par une association de la Côte-Nord. Il passe de Petit-Posbon à propriétaire de l'école Jean-Paul II, visite dans l'édifice abandonné avec Sylvain Poirier. Un concert de Noël dans une église à réparer, les dernières nouvelles sur la campagne de financement de l'église Sainte-Amélie. Je vais vous demander encore une fois si vous pouvez vous adresser à la présidence et de ne pas commenter les réponses. Le mois dernier, l'Association de protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord a fait réagir les députés de l'Assemblée nationale à Québec. Qu'est-ce que nous avons appris cette semaine aujourd'hui, M. le Président, que l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord a dit la chose suivante. L'augmentation des tarifs d'électricité selon l'inflation à partir de 2021 appauvrira davantage les familles et les personnes de la Côte-Nord. M. le Président, à partir de l'année prochaine, à partir du 1er janvier, les tarifs d'hydro vont être gelés. On va retourner 500 millions aux consommateurs. Puis les années suivantes, à partir de 2021, ça va être l'inflation. Geler les tarifs d'électricité à partir de 2020, les indexer à l'inflation l'année suivante et redistribuer les trous perçus d'Hydro-Québec, ça fait partie des objectifs du projet de loi 34 du gouvernement Legault. Je pense que les Québécois sont d'accord avec ça. Mais l'Association de protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord n'est pas d'accord. Ils croient plutôt que ce projet de loi augmentera les factures d'électricité. Les plus démunis en souffriront davantage, croit l'organisme. Encore plus particulièrement les personnes âgées, les personnes seules, parce que la Côte-Nord étant ce qu'elle est, les personnes démunies sont généralement des personnes âgées. C'est ça qui nous a incité à écrire une lettre au premier ministre pour lui demander dans le fond de retirer ce projet de loi qui a été déposé, qui visait à rendre aux consommateurs les sommes déjà trop payées par le passé. Malheureusement, c'est qu'on doute des résultats que ça va obtenir. Puis on est vraiment opposé à ce projet de loi. Avec des tarifs d'électricité indexés à l'inflation dans le projet de loi 34, les montants des factures grimperont plus vite qu'au rythme actuel, croit l'APIC-Côte-Nord. Il faut comprendre qu'une personne démunie avec son budget, il n'y a pas de marge de manœuvre. Pour la majorité des Québécois, peut-être qu'une augmentation de quelques dizaines de dollars par année, ça peut quand même, c'est pas agréable, au moins on peut y arriver. Mais les ménages à faible revenu, les ménages qui n'ont pas de marge de manœuvre dans leur budget, toute augmentation, tout dollar additionnel dans un budget vient souvent le déstabiliser. Il faut comprendre que les personnes démunies, dans les personnes âgées, un kilowattheure plus élevé, c'est pas un kilowattheure qu'on peut facilement réguler ou se débarrasser. C'est vraiment un kilowattheure trop cher qui vient les appauvrir. L'organisme s'est trouvé un autre allié que le Parti libéral à l'Assemblée nationale, le Parti québécois. Si on avait appliqué sa formule au cours des dix dernières années, les tarifs ont augmenté pour tout le monde. Il choisit vraiment les années qu'il veut, mais pour le reste, l'ensemble des Québécois vont en avoir moins dans son portefeuille. En plus du consensus avec les oppositions péquistes et libérales, la Pique-Côte-Nord a été surprise de se trouver un autre allié dans ce combat pour le retrait du projet de loi 34, les représentants de la grande industrie québécoise. C'est très particulier pour pas dire historique. Donc, généralement, il faut comprendre que les associations de consommateurs, donc le mouvement de défense des droits des consommateurs, n'a pas vraiment d'atome crochu avec tout ce qui est entreprises privées, avec le commerce de détail. Or, dans le cadre du dépôt du projet de loi 34, il y a une coalition, je dirais, qui s'est formée spontanément, je dirais, entre la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité, l'Union des consommateurs et la Coalition des associations de consommateurs du Québec, dont la PIC fait partie, pour s'opposer à ce projet de loi, parce qu'il n'y a personne qui voit aucun avantage au niveau des tarifs hydroélectriques, aucun avantage non plus quant au manque de transparence, quant à la simplification. Malgré cette opposition groupée, le gouvernement de la CAQ maintient le cap. Avec son projet de loi, il fait valoir que cela rendrait l'augmentation des tarifs plus prévisibles et la gestion d'Hydro-Québec plus efficace. Plus on dépense, plus on va charger, mais ça n'amène pas de l'efficience à l'intérieur. même de cette organisation-là. Et on fait la réforme au bénéfice Hydro-Québec. Et j'espère que le Parti libéral est conscient de cet objectif-là, parce que c'est l'ensemble des Québécois qui vont en profiter. Le gouvernement Legault visait à adopter ce projet de loi sur les tarifs d'électricité d'ici la fin de la session parlementaire, le 6 décembre, chose qui n'avait toujours pas été faite au moment de la diffusion de ce reportage. Sylvain Poirier avait 14 ans quand ses parents l'ont inscrit à l'école secondaire privée Jean-Paul II. Trop turbulent, la direction n'a pas voulu qu'il retourne en classe après la fin de l'année. J'étais un élève turbulent. Je vous dirais qu'au jour d'aujourd'hui, ça a tout un nom de maladie, les élèves d'en même. Moi, dans ce temps-là, il n'y avait pas de nom. Aujourd'hui propriétaire de cette même école, Sylvain Poirier se promène dans la salle où le directeur l'aurait traité de petits pas bons. Il m'avait dit que j'étais un petit pas bon, j'allais être un pas bon toute ma vie. Peut-être pas les paroles exactes, on s'entend que ça fait quand même plusieurs années. Puis à ce moment-là, ça m'avait dérangé. C'est sûr que ça fait drôle aujourd'hui, j'ai racheté l'école. Mais l'homme de 47 ans tient à préciser qu'il ne garde aucune rancune envers le directeur, au contraire. Ce n'était pas mon préféré dans ce temps-là, sauf que ça peut être bon aussi des fois d'avoir secoué le jeune pour aller plus loin plus tard. Je ne le vois pas négativement de la façon que ça a été fait. Transféré à la polyvalente DB, il se lance sur le marché du travail vers la fin des années 1980, avant d'avoir complété son secondaire 3. Laveur de vaisselle, commis de dépanneur, club vidéo, fait diverses petites jobs. Jusqu'au jour où j'ai rentré à Syrie-des-Utardes, j'ai travaillé là une dizaine d'années, 10-11 ans. Par la suite, j'ai fait un retour aux études, puis j'allais chercher un DEP de plomberie. J'ai starté une entreprise de plomberie. Et au fil des ans, Sylvain Poirier a investi dans l'immobilier. Ce que je faisais en argent comme plombier, j'ai investi, j'ai acheté une maison, une autre maison, un bloc. J'ai acheté plusieurs bâtiments. Pour finir, regardez, aujourd'hui, je suis connu avec 60 logements. Je pense que j'ai 21 bâtisses étalées à Baie-Comeau, puis 60 logements à louer. Puis, après sa fermeture en 2016, l'école Jean-Paul II a été mise en vente pour une première fois, sans toutefois que l'on trouve preneur. Ça avait été mis en vente, premièrement, il y a quelques années, lors de la fermeture à 540 000. À ce moment-là, je me souviens que j'avais fait des vérifications, parce que quand même, un bâtiment qui vaut plus que 540 000, c'est un bâtiment qui, à ce moment-là, n'était quand même pas cher, parce qu'il était évalué une couple de millions. Mais sauf qu'il y avait les taxes qui allaient avec, puis tout ça, puis je n'étais pas prêt à embarquer là-dedans. Quand la propriété dont l'évaluation municipale s'élève aujourd'hui à 533 800 $ a été mise aux enchères pour taxes impayées, Sylvain Poirier a fait une offre qui a été acceptée. J'ai pris la décision de venir habiter dessus, venir tenter de l'acheter, sauf que je ne croyais vraiment pas qu'elle allait sortir au montant que j'étais prêt à mettre. Au moment de la vente, j'étais prêt à aller à une soixantaine de mille. Puis finalement, elle a sorti à 38 000 plus les taxes, ce qui a fait 40 000, 44 000. Oui, c'était le prix minimum. Puis c'est sûr qu'à ce prix-là, c'est ridicule. C'est un prix dérisoire. Et le soir même de la transaction, le Bécomois est retourné dans l'école secondaire qui a marqué son enfance. Bon, la première place que j'ai voulu aller voir dans toute l'école, c'est la place que j'avais fréquentée, le bureau du directeur, l'école, la classe où j'étais, qui est ici derrière. Puis là, on a pris des photos et on a niaisé un peu. Ça fait que c'est ça qui a sorti dans les médias. Celui qui est également propriétaire immobilier et à la tête d'une compagnie de plomberie offre un message d'espoir aux élèves turbulents. Les gars, lâche pas. À un moment donné, l'avenir est là pour tout le monde. Puis à un moment donné, c'est de foncer, de croire en ses projets, de croire en son avenir. Puis de ne pas t'arrêter à... Quelqu'un te dit que tu es un petit pas bon, bien, ça ne veut pas dire que tu es un petit pas bon. Ou que tu vas demeurer un petit pas bon. Tu peux naître un là, mais que tu peux t'améliorer. Sylvain Poirier réfléchit actuellement à l'avenir de l'immeuble construit en 1958, qu'il pourrait éventuellement vendre aux promoteurs d'un projet immobilier. Ces dimanches, les bancs de l'église Sainte-Amélie sont remplis par une foule venue assister au spectacle de Noël de 36 choristes et musiciens de la chorale Sainte-Amélie. Chanter en groupe, ça lie les gens. On dit un chœur, quand on parle d'un groupe comme le nôtre, c'est un chœur, mais c'est vraiment un chœur qui bat à l'unisson. Depuis ses débuts, il y a 49 ans, la chorale Sainte-Amélie se produit ici, dans cette église désacralisée depuis près de 10 ans. Et les choristes qui la composent semblent y être attachés. Et puis ce bâtiment-là, c'est vraiment un bijou, c'est un plaisir d'être à l'intérieur de ce lieu-là. Moi, c'est un château ici. Le lieu architectural, le lieu artistique, les fresques de Gouidonine-Kéry, écoute, où est-ce qu'il y a ça? C'est la Côte-Nord. Mais l'édifice, aujourd'hui classé au patrimoine culturel du Québec, doit subir des réparations importantes, entre autres au niveau du toit. Les coûts totaux sont évalués à plus d'un million de dollars. Il y a des fissures de plâtre, de mortier à réparer. Il y a de la restauration de fresques un peu à faire aussi. Il y a des réparations de portes et fenêtres. Ensuite, au niveau du code du bâtiment, tous les panneaux électriques, c'est plus conforme. Donc, il faut refaire. La passerelle pour les personnes handicapées à l'extérieur va être à refaire aussi pour la rendre conforme. On y va par priorité. Je pense que la priorité actuellement, c'est vraiment la voiture. En raison du statut patrimonial du bâtiment, le gouvernement du Québec financera jusqu'à 80 % du montant estimé pour les réparations. Ces fonds ne seront toutefois pas versés si la corporation de l'église Sainte-Amélie n'arrive pas à amasser les 20 % restants. L'organisme a donc lancé, le 25 novembre, une campagne de financement qui vise à recueillir les fonds nécessaires, soit 250 000 $. À la coprésidence de cette campagne, deux personnalités connues des Bécomois. Ce qui fait que Bécomo est fier, que les citoyens de Bécomo sont fiers, c'est notre histoire. Bécomo, c'est une ville industrielle, une ville forestière qui est née du colonel Robert McCormick, qui a appelé ce bâtiment-là Amélie en l'honneur de son épouse décédée. Alors, c'est chargé d'histoire. Alors, ça fait partie de notre patrimoine, puis il faut le valoriser, il faut en prendre soin. Les fonds continuent de rentrer et la campagne qu'on vient de lancer de 250 000 $, assurément qu'on va y arriver. Malgré le déclin de la foi au Québec au cours des dernières années, Réna Jourdain croit que les Bécomois déliront tout de même les cordons de leur bourse pour soutenir les travaux de réparation de l'église Sainte-Amélie. Oui, parce que maintenant, l'église, elle est beaucoup plus un lieu de rassemblement pour toute occasion. Des fois, ça peut être le décès de quelqu'un, où est-ce que l'on va rendre hommage à la vie de la personne qui est décédée, mais d'autres fois aussi, c'est pour assister à un concert comme ça. Et les gens viennent la visiter aussi. Ils amènent leur famille. Il y a des gens aussi de l'extérieur qui viennent visiter l'église, mais elle est chargée aussi d'un moment que les gens se souviennent. On a encore des personnes ici à Bécomo qui ont souvenir quand M. Nenikiri était dans les échafauds et qu'il peignait les anges ou d'autres décorations. Si l'on se fie aux chiffres avancés par la Corporation de l'église de Sainte-Amélie, le bâtiment patrimonial continue de susciter un intérêt important, tant à Bécomo qu'à l'étranger. Je vous dirais que l'église, on attire... Cette année, ça a été au-delà de 3000 personnes qui sont venues à l'église, autant locales, régionales que bien d'autres pays en Europe qui sont arrivés par les navires de croisière ou bien par autobus, voyages organisés. C'est très, très dynamique. Puis il circule toujours des bénévoles dans l'église. Il y a plusieurs personnes qui ont les clés de l'église. Pas par caprice, parce qu'ils viennent surveiller pour voir, y a-t-il un bris, y a-t-il quelque chose à faire. Ça, c'est merveilleux, autant pour le ménage, les réparations. Cet hiver, la Corporation de l'église de Sainte-Amélie compte lancer l'appel d'offres pour les travaux les plus urgents, soit la réfection de la toiture ainsi que du clocher. Et en date du 6 décembre, la campagne de financement a permis d'amasser environ 34 000 $. Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté.